L'Insignia constitue aujourd'hui le haut de gamme d'Opel. Apparue en 2009, elle a été restylée à l'automne 2013. L'Insignia existe en berliné en break appelé Sports Tourer et inaugure également une déclinaison Country Tourer. Il s'agit d'un break rehaussé de 20 mm par rapport aux breaks normaux et affublé de quelques attributs de baroudeurs comme des protections de carrosserie de chaque côté. Ce concurrent des 508 RX-H ou Passat All-Track a droit à la transmission intégrale d'office mais n'est pas proposé en essence. Il laisse le choix entre 2 diesels de 163 ou 195 chevaux. Le restylage a largement fait évoluer la planche de bord qui reçoit une nouvelle console centrale et un écran central tactile inédit et assez réactif regroupant toutes les fonctions multimédia. On trouve également un pad tactile censé être utilisé comme pointeur mais son utilisation nécessite un certain apprentissage. A noter également le combiné d'instruments entièrement nouveaux et paramétrables. A l'arrière, l'habitabilité est correcte dans l'absolu mais décevante vu l'encombrement de la voiture. Le coffre ne fait guère mieux avec un volume de 540 dm3 là où une Octavia Combi dépasse les 600 dm3. Le contact et dès le démarrage, le grondement du diesel se fait un peu trop entendre. Malgré 200 chevaux et un couple annoncé de 400 Nm, on est déçu par les accélérations. Il faut dire qu'Opel annonce plus de 1800 kg sur la balance, un poids élevé pour la catégorie. Une Passat All-Track affiche une bonne centaine de kg en moins. En plus, la boîte auto est certes douce mais aussi trop lente. En revanche, on est agréablement surpris par le châssis qui ne parvient certes pas à transformer la voiture en ballerine mais évite la sensation de lourdeur grâce aussi à une direction plutôt réussie. Dans la mouvance des break-barouders, cette Insignia Country Tourer aura bien du mal à trouver sa place d'une part à cause d'un manque de notoriété mais aussi à cause de points faibles comme la consommation. Alors que notre voiture d'essai émet 174 g par km de CO2, une 508 RX-H ne rejette que 107 g, certes avec l'aide de l'hybride, mais même une Audi A6 Allroad V6 TDI ne dépasse pas les 160 g. De même, côté des tarifs, notre Insignia Country Tourer a de quoi faire réfléchir avec plus de 45 000 euros demandés, certes avec un équipement complet, mais la Passat Ultra culmine à 40 000 euros. parcours et etc etc 만들어